Le métier de journaliste n'est pas sans avantage, mais il comporte aussi ses servitudes. Regardez Jacques-Olivier Kern, alias Joc, le héros de Gros Chagrin, le dernier roman de Jean-Baptiste Aran qui vient de paraître chez Grasset. Sa spécialité, à lui, ce sont les notices nécrologiques, à tel point que les jours de mauvaise humeur au journal, on l'appelle borgnole. Avouez que l'on peut faire plus gai. Mais Joc a l'esprit chagrin. Clara, chez qui il habite, est partie. Elle a emmené son fils et elle le laisse seul, sans comprendre. Ou sans vouloir comprendre, car Joc est un enfant attardé, à la fois charmeur et exaspérant. Si tout va mal, c'est la faute à ce qu'il appelle le syndrome des coins carrés. Les livres, le cinéma, l'architecture, les bouteilles de lait, tout désormais est à angle droit. Collaborateur de Libération depuis une dizaine d'années, Jean-Baptiste Aran nous donne un portrait de l'intérieur, du quotidien, de ce quotidien. Il brocarde les journalistes assis, tout comme l'on parle d'une magistrature assise. Il ironise sur la énième nouvelle formule du journal. Et propose pour lui-même un mode d'hibernation inédit qui, j'en suis sûr, fera naître des vocations. Merci. 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 C'est parti !